Donc, bonne soirée à tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur la stratégie Black Candle, la magie noire. Et je suis Pascal Hirtz et je vais attaquer avec la présentation de l'agenda pour la soirée. Donc, je vais faire une explication du signal Black Candle qui va être plus simple que celle que j'avais faite dans les précédentes présentations. Et puis, on passera un peu plus de temps pour montrer comment on peut construire une stratégie Black Candle. Et puis, on touchera un petit mot sur le côté trading automatique et ça fera qu'on aura fait une heure grosso modo sur le sujet. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit par écrit votre question. Je la lis au fur et à mesure. Je m'arrête. Je réponds à la question. Je répète la question à tout le monde comme ça tout le monde est au courant. Et on se lance maintenant sur le signal Black Candle. Donc, Black Candle, c'est quand même une dénomination un petit peu étrange. Alors, cette présentation, elle est plus simple que les autres fois. Alors, grosso modo, je veux attirer votre attention sur une chose. C'est que devant vous, vous avez en fait un marché qui descend, puis qui rebondit, qui remonte exactement comme la journée d'aujourd'hui, d'une certaine manière. Et de beaucoup de journées précédentes dans les semaines qui nous précèdent. Et ce qui définit en fait le signal à la base, c'est cette notion de changement de couleur au niveau de quoi ? Au niveau de ces bandes que vous voyez sur l'écran, bandes plutôt rosées, bandes plutôt verdâtres. Les bandes rosées représentent des mouvements baissiers. Les bandes vertes représentent des mouvements haussiers. Et vous pouvez voir que les bandes changent de couleur. Et les bougies noires sont grosso modo posées sur les bandes. Et je vous expliquerai ce que sont les bandes dans quelques instants. Mais grosso modo, votre attention devrait être portée sur le fait que la couleur d'une bande décrit un mouvement à la baisse en rose, à la hausse en vert. Et quand ça change, c'est un petit peu comme le triline break. Quand ça change, grosso modo, ça nous offre l'opportunité de rentrer en position. Et là, vous avez vu que j'ai mis trois flèches vertes. Donc, une première flèche après, vous voyez cette espèce de micro-bande verte ici. Mais il y a bien une rouge qui suit la verte. Donc, il y a un signal ici, puis un autre ici, puis un autre ici. Donc, vous voyez bien que si le marché monte et vous avez des petits changements de couleur comme ça, mais le marché reprend sa marche, grosso modo, on a des opportunités pour rentrer en position. Et ça, c'est toute l'essence de ce signal. Alors, pourquoi les bougies sont-elles noires ? Alors, tout simplement parce que l'attention devrait être plutôt sur les bandes. Et de ce fait, on ne veut pas se laisser influencer en fait par la bougie et notamment la couleur d'une bougie. Est-ce que la bougie est rouge ou est-ce que la bougie est verte ? Et de ce fait, on a noirci les bougies. Donc, ici, on est plus dans une optique d'utiliser un accessoire qui est ce système de bandes colorées et de se baser là-dessus pour déterminer nos points d'entrée. Alors, cet écran-là que l'on voit, cette fenêtre, dans la slide qui suit, est positionnée au milieu de la slide. Alors, portez votre attention sur le milieu de la slide. Voilà. Ça, c'est le signal, enfin, la fenêtre que j'ai, dont je viens de faire la description. Et vous voyez qu'en fait, il existe un paramètre qui s'appelle facteur d'agrégation. Et ce facteur, en fait, nous permet de faire des réglages qui font que, lorsque l'on diminue le facteur, on s'aperçoit qu'on est capable de créer beaucoup de signaux haussiers. Et quand on réduit, quand on augmente, pardon, le facteur, eh bien, on n'a plus qu'un signal en plein ou bas de ce mouvement, comme on le voit ici. Donc, d'une certaine manière, Black Handle, le système Black Handle, le signal Black Handle, ou la stratégie Black Handle, est une stratégie dont on peut régler différentes choses. Mais en particulier, avec ce facteur d'agrégation, on est capable d'augmenter ou de diminuer le nombre de signaux. Et je dirais le nombre de signaux dans le feu de l'action. Parce que ce mouvement-là, ça ne se passe pas, on va dire, à 3h du matin sur un contrat européen. Ça se passe proche de l'ouverture d'un marché aux États-Unis. Vous voyez ? Donc, si on veut faire du trading de court terme, genre scalping, en fait, on a tout intérêt à réduire le facteur d'agrégation. Et si on veut, au contraire, essayer de capturer le plus bas de la journée, en supposant que le marché monte, eh bien, dans ce cas-là, on a tout intérêt, en fait, à augmenter le facteur d'agrégation. Alors, un des grands avantages de cette stratégie, c'est que ce facteur d'agrégation, comme il a été programmé, eh bien, vous pouvez, en fait, l'optimiser grâce à la fonction optimisation. Ou alors, plus simplement encore, vous pouvez, grâce à l'analyse sensitive, vous pouvez chercher c'est quoi le plus avantageux facteur d'agrégation. Et ça, c'est un très grand avantage, puisque ça peut vous faire gagner beaucoup de temps pour vous amener vers un bon réglage de la stratégie. Alors, dans la slide suivante, on va dire qu'elle est un peu plus compliquée. Alors, peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais déjà passer sur, en fait, la plateforme. Et je vais ouvrir un graphique. Et je vais mettre le mini-NASDAQ sur ce graphique. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, on a le mini-NASDAQ. Tout ce que je dis, ça s'applique aussi au CFD, bien entendu. Et vous reconnaissez la forme de la journée. Vous reconnaissez la forme aujourd'hui. Vous voyez ? Ça, c'est grosso modo aujourd'hui. Vous voyez ? La forme typique de ce qui est en train de se passer par rapport à ce que je viens de montrer. Alors, ici, vous avez donc le graphique du mini-NASDAQ sur une agrégation de 10 minutes. Alors, observez ce que je fais. Vous voyez ? Je viens d'appuyer sur le bouton en haut Aikinashi. Et Aikinashi me colore les bougies. Selon les bonnes règles de la formule Aikinashi. Et en fait, ce que vous voyez ici, en termes de vert et de rouge, correspond en fait à la bande verte ou rouge de la stratégie Black Handle quand l'agrégation est 1. Je répète ce que l'on voit ici. Alors, je vais donner un nom ici. Je vais appeler ça je vais appeler ça NASDAQ 10 minutes Aikinashi. Voilà. Et maintenant, je vais rouvrir un graphique du NASDAQ pourquoi pas le 10 minutes. Alors, quand je le choisis en vert, ça veut dire qu'il va écraser. Il va me repositionner avec l'étude par défaut. Alors, je n'ai pas besoin de regarder le carnet d'ordre à côté. Je vais le fermer. Et ici, je vais appliquer en fait modèle d'étude stratégie. Je vais chercher Black Handle. Black Handle, c'est là. Vous voyez, c'est en 1, 2, 3, 4, en cinquième position. Et puis là, on est sur du 10 minutes. On est sur du 10 minutes. Alors, je vais éliminer les signaux, etc. Je vais simplifier diverses choses ici. Si vous me permettez. 1. 1. Je vais réduire ici le nombre de jours. Je vais mettre juste 0 journée. Comme ça, je n'ai pas trop de chiffres. Et puis, nombre de barres, nombre de barres, agrégation. Alors, je peux aussi regarder en fait le Black Handle. Je peux aussi le regarder ici. Voilà. Vous voyez, le agrégation facteur. Alors maintenant, regardez bien. agrégation facteur, je l'ai là. OK. Qu'est-ce qui se passe quand j'augmente l'agrégation facteur ? 2, 3, 4, 5. Vous voyez, il rend la bande de plus en plus épaisse. Elle reste localisée autour des prix. Et en fait, cette bande, c'est la bande de la Aikinashi, mais qui est vue sur une échelle plus grande, 6 fois plus grande que les 10 minutes, c'est-à-dire en l'occurrence une heure. Parce qu'on est sur 10 minutes, fois 6, ça fait une heure. Je reviens maintenant sur 1. Je monte. Alors, ne vous intéressez pas à la couleur dans le fond. Regardez ce graphique. Regardez ce graphique. Prenons vous voyez ces bougies sur la gauche. On est bien sur du 10 minutes. Elle représente Aikinashi. Je vais zoomer un petit peu sur cette partie-là. Voilà. C'est quasiment la même chose que ce que j'ai à droite, c'est-à-dire 7 bandes décrites par le corps des bougies Aikinashi. Si je dessinais une bande ici, ça me ferait exactement la bande verte ici. Oui, ça, c'est un petit peu le secret de ces bougies Black Handle. C'est une représentation d'Aikinashi. Et Aikinashi, en général, on aime bien parce qu'Aikinashi, ça nous donne des indications sur la tendance. Quand la couleur change, ça veut dire qu'il y a un rebond. C'est comme ce qu'on peut voir par en bas. On a une certaine couleur là. Le marché descend, le marché rebondit. Redescend, rebondit, redescend, rebondit. Et grosso modo, on est capable de rentrer sur ces changements de tendance. Est-ce qu'il se transforme forcément en un beau mouvement comme ça ? Pas forcément. Mais en tout cas, c'est ça le concept qui est derrière ce Black Candle. Et on peut changer ici. On peut dire par exemple 2. 2, ça équivaut à ici être sur 20 minutes. Vous voyez ? Ça, la bande représentée par le corps des bougies Aikinashi, c'est égale à la bande qui est représentée ici. Donc, dans Black Candle, on opère dans une agrégation de base, par exemple 5 minutes, 10 minutes, etc. Et puis, en fait, on regarde un chart Aikinashi sur une unité de temps plus grande. Pourquoi ? Parce que dans une unité de temps plus grande, on a moins de signaux et on a une lecture un peu plus claire des tendances, des retournements de tendances. Ça, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un paramètre ici, on peut utiliser le fameux l'analyse sensitive pour trouver c'est quoi le bon réglage, c'est quoi la bonne agrégation. Vous voyez ? Donc, après, on va regarder un petit système, une stratégie et alors à ce moment-là, on verra plus précisément comment Blackhandle nous apporte de la valeur du fait que l'agrégation fait partie des paramètres de la stratégie. Alors maintenant, retournons juste sur notre slide. Hop là ! Et puis, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre ici ? Bon, je vous passe la slide suivante, j'y reviendrai après. Je vais aller hop, deux slides en avant, voilà. Un autre aspect de la stratégie Blackhandle, c'est quoi ? C'est que la paire stop objectif ou stop target a été programmée pour favoriser la capture de mouvements importants. Alors, peut-être la meilleure démonstration, c'est en fait de regarder le graphique de la journée d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va avoir exactement cette figure qui est là. Et ça, c'est plus important à comprendre que la slide précédente. Donc ici, on voit que lorsque l'on rentre en position, là où il y a ce petit triangle ici, on rentre en position, si le marché monte, on a le stop qui lui a une certaine intelligence. Pourquoi ? Parce qu'à la base, il se positionne sur le plus bas du mouvement. Donc lui, il reconnaît quel était le plus bas avant le point d'entrée. Il y a un phénomène de break-even, c'est-à-dire lorsque le marché a atteint un certain seuil qui est réglable, le stop s'ajuste sur le prix d'entrée qui était là. Et puis ensuite, à chaque bougie, vous avez en fait une évolution de la bande et puis à un moment, la bande, elle va commencer à suivre à une certaine distance toutefois. Le stop, pardon, va suivre la bande. Donc tant que la bande monte, tant que le marché monte, on suit. Et puis, chose extraordinaire, l'objectif suit aussi à la hausse, créant un canal qui est un petit peu à distance presque égale de l'autre côté. Et puis tant que le marché ici ne nous fait pas une immense bougie mais monte, eh bien, on repousse un petit peu l'objectif et puis on s'offre la possibilité de capturer plus. C'est pour ça qu'on dit ici à valeur ajoutée. Donc, le fait que le... le fait qu'on se base premièrement sur Akinashi. Akinashi, c'est quand même de la valeur, c'est quelque chose de concret. Les gens aiment ça. Ça a du sens, tout le monde est convaincu de ça. Donc, ça, c'est déjà le premier élément de force de cette stratégie. Le deuxième élément, c'est qu'on a créé une représentation qui est plus simple à analyser en incluant la possibilité d'utiliser le phénomène d'agrégation pour trouver des meilleurs signaux et des stratégies qui produisent moins de trades mais des trades de meilleure qualité. Et ça, c'est intégré dans le code de Black Handle. Donc, ça, c'est génial. Et puis, la troisième chose, c'est qu'on a créé un système d'objectifs et de stop qui sécurise bien. C'est réglable. Mais, on peut aussi essayer d'attraper du mouvement s'il y a du mouvement. Alors, regardons maintenant. Je me retire d'ici où je vais afficher. Voilà. J'affiche ici le graphique. et en fait, je vais descendre ça et je vais descendre ça et je focalise votre attention sur la journée d'aujourd'hui qui est là. Vous voyez ? Ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Donc, dans la stratégie que je vais vous proposer après, vous voyez qu'on rentre, le stop de façon intelligente se positionne sur le plus bas. Donc, ça, c'est notre risque initial. Le marché évolue latéralement puis commence un petit peu à monter et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, des bonnes nouvelles ou des choses comme ça. Le marché monte et vous voyez que le stop a commencé à se mettre sur le niveau du break-even, du point d'entrée et puis après, il commence à suivre mais en laissant quand même un petit peu d'espace pour pouvoir respirer. Et là, typiquement, vous avez le marché qui grimpe avec notre target qui a été repoussé. Alors maintenant, est-ce qu'on va vraiment capturer beaucoup plus que ce niveau-là ? Je ne suis pas sûr, je n'en sais rien. Mais on peut regarder un petit peu dans les jours précédents parce qu'il me semble que dans les jours précédents, on a vu des phénomènes similaires comme ici. Donc ici, vous voyez, un risque vraiment minimal le marché qui monte toute la journée ou toute la matinée et puis on capture. Donc, on est en prise ici avec une stratégie très particulière qui offre des belles qualités et on va revenir sur notre slide. Alors là, il faut de la concentration. Ça, ce sont les réglages de la stratégie. Donc, premièrement, le facteur d'agrégation, on vient d'en parler. Donc, généralement, on ne se met pas sur 1, on se met sur 2, 3, 4, pour essayer de même 6. Tout dépend aussi de l'agrégation sur laquelle vous êtes à la base. Donc, si vous dites, par exemple, une minute, vous êtes peut-être en situation de vouloir faire plutôt du scalping, une minute, pourquoi ne pas mettre une agrégation de 5, ça fait 5, ça fait 5 minutes, vous voyez, ou 10, ça fait 10 minutes. Donc, on regarde du 10 minutes et on traite dans du 1 minute, vous voyez, ça a un sens, c'est un petit peu comme la stratégie 1 minute breaks. ou alors, vous pouvez dire, je suis sur du 5 minutes et pourquoi pas faire x 6, ça fait 5 x 6, 30, ça vous met dans du 30 minutes. Vous voyez, donc, c'est comme si vous regardiez le chart en 30 minutes, mais vous êtes en fait dans un chart de 5 minutes. Donc, ça, l'agrégation, il faut quand même faire, choisir un petit peu des niveaux qui soient, qui a un petit peu du sens par rapport à votre agrégation. et vous avez ensuite deux paramètres qui suivent, le nombre de barres de la vieille tendance et le nombre de barres de la nouvelle tendance. En effet, ce que vous pouvez spécifier, c'est que vous pouvez dire la vieille tendance, elle est par exemple ici. Vous voyez, là, il y a un signal, mais avant, c'est rose. Ça veut dire que la vieille tendance, elle était baissière. Donc, 1, ça veut dire que on considère une bougie de la vieille tendance et puis on veut qu'il y ait au moins deux bougies de la nouvelle, c'est-à-dire on veut une bougie rose mais on veut deux bougies vertes. Mais, comme on a une agrégation de deux, en réalité, il faut le double. C'est-à-dire, il faut deux roses et une, deux, trois, quatre, il faut quatre vertes. Donc, quand on met une agrégation de deux, ça retarde un petit peu notre entrée puisqu'on ne rentre plus qu'à la clôture de cette bougie-là. Mais au moins, la représentation, elle est claire. On voit exactement où on rentre sur notre graphique et on peut apprécier est-ce que c'est bien ou pas pour nous. Ça, c'est une autre question. Et de ce fait, vous voyez que pour aider un peu à la compréhension, on a coloré la vieille tendance rose qui a une largeur de deux et puis la nouvelle tendance verte qui a une largeur de quatre. C'est pour ça qu'on a ces bandes verticales rose et verte. Et puis enfin, on a le temps initial, l'heure initiale, l'heure du début de la période d'évaluation et l'heure de la fin de la période. Par exemple, ici, 16h10, 16h15, on a voulu limiter pour qu'il n'y ait pas d'autres signaux, mais on peut bien sûr élargir comme on veut la période. Vous avez ces cinq paramètres qui sont assez simples. une fois qu'on a compris un petit peu ce que j'ai expliqué et ce que représente en fait la bande, après, c'est juste un peu une question d'habitude. Donc, ce qu'on n'a qu'à faire maintenant, c'est on va se positionner sur le côté de construction d'une stratégie et là, ce que je voudrais dire, c'est que notre stratégie ici, ce n'est pas du scalping, c'est une stratégie dans laquelle on va peut-être faire entre 0 et 3 signaux par jour au maximum, je pense, et plus couramment, peut-être un signal, voire deux. Et donc, c'est plutôt du day trading. Et le day trading, ça suppose quand même que dans le marché, il y ait un petit peu de tendance. Or, s'il y a bien un contrat qui a une tendance, c'est bien le Nasdaq plus que le SP ou que le Wall Street ou que le Dow Jones ou que le DAX, lui, il a vraiment une tendance surpuissante. Donc, dans ce cadre-là, et si vous trouvez d'autres instruments ou des actions qui ont une tendance aussi forte, vous pouvez tout à fait utiliser un petit peu ces réglages un petit peu tels qu'ils sont. Alors, pour nous assurer que nous tradons dans le sens de la tendance, aujourd'hui, je voudrais innover en utilisant, au lieu d'utiliser toujours le sacro-saint Supertrain, qui est très bien, j'ai décidé à la suggestion d'un client, suivant la suggestion d'un client, d'utiliser le Parabolic SAR. Alors, je n'ai pas une expérience extrêmement poussée du Parabolic SAR, mais j'ai quand même suivi un petit peu son avis pour changer un peu. Et puis, vous voyez, notre stratégie va comprendre deux études. Une étude, c'est grosso modo un graphique avec tout ce qu'on met dedans. et on va voir, on va le construire ou on va regarder, ça a déjà été construit, je vais vous montrer tout de suite. Mais grosso modo, à gauche, vous avez l'étude numéro 1 qui est composée, qui est d'abord dans une agrégation journalière, donc c'est des bougies normales dans une agrégation journalière. On voit le mouvement impressionnant depuis le mois d'août 2019 du Nasdaq qui est passé de 7400 à 9400, soit 2000 points, c'est-à-dire 3 fois 7, 21, 30%, 30% en 4 et 2, 4 et 1, en 5 mois. Et puis, vous voyez la forme un peu typique de parabolique et ça, je dirais, je vous laisse jouer avec pour voir un peu au niveau des réglages. J'ai pris le parabolique SAR par défaut qui est dans la plateforme NanoTrader. Lui, je l'ai positionné en tant que filtre pour nous colorer l'écran, ça nous facilite la lecture. Et puis, je l'ai positionné en tant qu'indicateur avec un MetaSentimentor en bas. Ça nous produit cette courbe. Cette courbe, on va l'exporter ici et c'est elle qui va nous dire est-ce qu'on doit trader à l'achat ou à la baisse. Vous voyez ? Et, bon, clairement, le marché, il est à la hausse. On pourrait presque dire qu'on ne fait que des achats. Mais, il peut y avoir quand même des périodes de baisse comme ici, vous voyez, dans cette période-là. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va dire 10 journées où on est supposé shorté et 10 journées, c'est quand même conséquent. C'est pas qu'il n'y a pas de période de baisse du tout. OK. Dans l'étude numéro 2, en fait, on a construit notre stratégie pour ce qui concerne la partie exécution des ordres et on va jeter un coup d'œil dans le détail, mais grosso modo, le principe est, on lit ces deux études grâce à la magnifique fonction ou plutôt à l'indicateur study et ça nous permet de filtrer, alors ça nous permet de colorer le fond d'écran en vert pour trader à la hausse. En rose pour trader à la baisse, alors il ne faut pas être gêné par le fond d'écran dû à la couleur du signal, ça rend un petit peu plus compliqué, mais c'est juste une question un petit peu d'habitude, au bout d'un moment on ne fait plus tellement attention à ça et on regarde plutôt juste les bandes, c'est pour ça que j'ai insisté sur les bandes, vous voyez, les bandes, est-ce que les bandes changent de couleur, etc. C'est ça vraiment la définition des signaux. Vous voyez que sur cet écran, vous avez un filtre flat, fin de journée ici, et puis vous voyez que ici vous avez un petit peu de quelque chose, un bloc, quelque chose qui nous bloque entre midi et deux, ça nous bloque, et on va voir ça dans le détail. Alors, si je prends l'étude 1, qu'est-ce que j'ai dedans ? Parabolixar, Meta, je suis dans un un jour, One Day, je suis sur un, j'ai mis la langue anglaise ici, donc One Day, en français, un jour, et c'est tout. Grosso modo, il n'y a rien à faire, il faut juste positionner ça là-dedans, sauvegarder, donner un nom, BC, Black Candle, TF, Trend, Filtre, SAR, le type SAR. Par exemple, composition de l'étude numéro 2, par défaut, il nous met un fichier ici, Black Candle, avec le réglage que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire agrégation 3, on est sur du 5 minutes, 3 fois 5, ça fait 15, c'est comme si on regardait en 15 minutes, 1, 1, ça veut dire une bougie de la vieille tendance, une bougie de la nouvelle tendance, de 0 à 23h59, alors ça, c'est un peu une nouveauté, ça, c'est une nouveauté, 0 à 23h59, parce que moi, j'ai plutôt l'habitude de vous montrer des stratégies dans lesquelles je limite la période d'évaluation de manière à limiter le nombre de trades. Mais ici, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'un Nasdaq, il prenait souvent son envol plus tôt dans la journée, avant l'ouverture du marché US, et dans ce cas-là, c'est plus intéressant de le trader pratiquement sur toute la journée. On ne va que capturer quelques signaux, mais au moins, on arrive souvent à prendre le début du mouvement. Si on se limite uniquement au marché US, souvent le mouvement, il a déjà été fait durant les européennes ou durant la nuit asiatique, et du coup, enfin la nuit européenne, pardon, du coup, on loupe le gros du mouvement. En haut, stop, target, donc avec des réglages, on va regarder ça un petit peu dans le détail. Un flat, pour nous sortir à 21h50, alors dans la réalité, quand vous mettez 21h50, ça veut dire qu'à 21h50 et 2 secondes, la position est clôturée, ou la position est clôturée, les ordres annulés, et dans le backtest, 21h50, ça veut dire que, à la clôture de la bougie de 21h50, comme on est dans 5 minutes, ça se clôture à 54h59 secondes, c'est-à-dire à 55h00 pour arrondir, il va prendre la valeur de 55h00. Dans la réalité, en règle générale, dans mes stratégies, en mode automatique, je fais sortir, à part le vendredi, je fais sortir vers 22h10, parce qu'en général, le CME est clôture à 15h00, avant de recommencer à 30h00, 22h15, il fait une pause jusqu'à 22h30, donc moi je sors en fait, toutes les stratégies sur des contrats américains, je les sors à 22h10, sauf le vendredi, où je les sors à 21h55. Ok, alors, on va se mettre dans la plateforme, qu'est-ce qu'il y a après le Bobak Test, on va le découvrir, le Bobak Test, alors, donc, dans la plateforme, on retrouve notre réglage, que je viens d'expliquer, alors, alors, je regarde juste, sur quoi je suis en fait, parce que je vois que ça ne bouge pas, je pense que je suis sur, des données, sans, sans les prix en temps réel, alors, mini, ça me permet de vous montrer, mini Nasdaq Mars, hop, hop, donc, en fait, ça continue, mais bon, là, ça stagne un peu, 18h30, la pause américaine, un burger, et puis après, ça repart, peut-être avec un peu de chance, ça remonte, ça serait la parfaite démonstration, alors, alors, regardons un petit peu, qu'est-ce qu'on a mis ici, on a mis, en gros, quasiment, 180, 200 jours, on va dire, on est sur du 5 minutes, on a, alors, 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 ça, en jaune, c'est ce qui est lié, alors, je vais faire un petit peu du nettoyage, donc, je vais fermer, ce que j'avais ouvert avant, voilà, ça, je vais le fermer, voilà, alors, ça, en fait, ça, c'est le graphique, vous voyez, une journée, parabolique, ça, on le met ici, ça nous permet de colorier le fond d'écran, lui, il génère, ce signal, metta senti mentor, et ça, en fait, si je double clique ici, je vois, en fait, que cette information, elle est là, c'est-à-dire que si je vais, oui, si je vais zoomer là-dessus, oui, on a, en fait, cette information ici, que du 24 janvier, vous voyez, le 24 janvier ici, vous voyez, ici, il faut shorter, grosso modo, cette information, elle vient de l'analyse, en fait, du graphique journalier, et cette information, elle est, en fait, transmise à travers ça, study, et comment on trouve study ? On trouve study, grosso modo, on tape study, study, c'est là, et puis, quand on veut charger, on se met dans une sous-fenêtre, pour que ça tombe en dessous, et puis, on appuie sur filtre, et lui va vous dire, quoi, quelle étude vous voulez charger, et l'étude que l'on veut charger, on la sélectionne, c'est-à-dire, on va sélectionner, mini Nasdaq, et le nom de l'étude, c'est-à-dire, on a donné un nom ici, qui s'appelait, B, C, T, F, C, 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 qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de l'étude donc ça je le baisse parce que ça ça fait juste partie de la des informations qui nous permettent d'établir notre stratégie métacentimoteur ça nous dit quand est-ce qu'on rentre alors vous voyez là c'est que des signaux verts, là ce sont que des signaux rouges, donc ça je baisse et puis on a notre notre equity curve et puis on a ici grâce à ce bouton on a notre barre d'informations on a si je double clique ici on a notre on a notre equity curve donc ça veut dire le profit cumulé alors là bien sûr on avait perdu, ça monte alors bien sûr ça monte pas en ligne droite il y a une certaine volatilité bien sûr dans le résultat et rien ne prouve que ça va continuer comme d'habitude mais quand même il y a une certaine quand même valeur dans la stratégie sinon il n'y aurait pas une pente on appelle ça alpha dans le jargon des gérants de hedge funds et de et de on va dire de les gens qui gèrent l'argent de façon professionnelle et regardons un peu l'impact des choses alors si je dis par exemple le facteur d'agrégation alors juste avant ça je vais ici dans ce sur ce bouton et puis contrainte de trading alors contrainte de trading on a en fait le choix performance totale moyenne bla 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 performance totale divisé par alors seuil de paire c'est peut-être mal traduit mais ça veut dire en fait le drawdown c'est à dire le cumul le cumul de pertes donc sur la période à des moments on a perdu de façon successive certains montants et la plateforme elle indique cette information ici perte cumulée maximale 8400 on est sur un nasdaq un point vaut 20 dollars et donc par exemple ce qu'on pourrait choisir c'est d'optimiser des choses en disant performance totale c'est à dire le profit divisé par le la perte cumulée maximum et dire on veut optimiser c'est à dire on veut soit plus de profit et moins de pertes soit moins de pertes et pour un profit donné nous on va garder performance totale l'agrégation regardez clic droit alors premièrement l'agrégation si j'affiche ici les contrôles voilà donc l'agrégation on voit que elle varie entre 1 et 8 on peut faire plus bien sûr 1 ça veut dire c'est comme si on a du haki nashi simple on fait un clic droit on fait sensibilité du paramètre on regarde et nano va nous dire c'est quoi le meilleur réglage alors ça calcule ça change tac 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 je reclique sur le voilà alors vous voyez le résultat que ça nous donne alors on a du profit cumulé qui varie entre 17 000 et 33 000 on est réglé sur 3 24 000 à peu près 68 on est sur 24 205 on est très proche on est sur du profit ici cumulé et lui ce qu'il nous dit c'est que si on augmente l'agrégation en fait on peut bien gagner 6 000 de plus voire 4 000 voire même pratiquement 8 000 en plus quoi donc le meilleur réglage pour lui c'est 6 et le réglage actuel c'est 3 vous voyez donc si je alors je ferme ça si je vais ici et je mets par exemple 6 qu'est-ce que ça me donne ça me donne une meilleure courbe vous voyez donc pour cette période ça c'est un meilleur réglage bon maintenant je dois vous dire que ce réglage de 3 en fait je l'ai déterminé basé sur une période plus longue donc il est moins optimal pour la période actuelle mais il est plus consistant sur le plus long terme donc bien entendu après chacun choisit qu'est-ce qu'il veut moi je vous montre un petit peu les trucs les trucs un petit peu de de le savoir-faire on va dire de d'un praticien quelqu'un qui pratique ça depuis des années et donc vous pouvez changer ça comme vous voulez après ici vous avez le nombre de barres donc ici c'est le concept de combien de la bougie de la tendance précédente et combien de la tendance nouvelle donc si je dis par exemple là il n'y a pas tellement tellement de choix 1 1 c'est ce qu'il y a de on va dire de plus simple je dis par exemple 2 j'augmente de 1 alors si je veux bloquer je vais bloquer je vais bloquer je vais mettre sur voilà comme ça donc observez qu'est-ce qui se passe donc quand je suis un peu plus je mets plus de contraintes on a 690 trades pour 20 000 euros si je mets 3 par exemple combien on a on a 18 000 pour 590 trades donc 18 000 c'est moins mais 590 c'est mieux que d'en avoir trop donc il y a une sorte d'arbitrage entre être plus restrictif ce qui a comme bienfait de limiter le nombre de trades et puis d'un autre côté accepter plus de trades quitte à avoir plus de trades perdants mais au total gagner plus donc ça c'est un peu un arbitrage à faire je vais pour montrer ici si je dis au niveau de la nouvelle tendance on en demande 2 dans ce cas là qu'est-ce qui se passe on s'aperçoit que c'est mieux oui donc il faut un petit peu vraiment il faut un peu bidouiller pour voir qu'est-ce qui est mieux mais on a quand même une belle orientation de notre courbe ça veut dire qu'il y a une certaine valeur dans ce qu'on est en train de faire bien entendu en bas là c'est peut-être pas terrible mais alors là on a 400 alors là on a vraiment limité on a plus de de profit et on a beaucoup moins de trades gagnants donc ça à la limite c'est presque un meilleur réglage c'est beaucoup plus restrictif d'un autre côté ici on va pas rentrer très tôt on est sur du 5 avec une agrégation de 3 c'est comme si on travaille sur du 15 minutes et il nous faut deux bougies de la nouvelle agrégation c'est à dire 2 fois 15 il faut attendre 30 minutes avant de rentrer en position alors là on est vraiment loin du scalping mais si on rentre et bien malgré tout on a quand même une belle perspective de profit donc ici on va avoir tendance à attraper on va dire des mouvements vraiment comme aujourd'hui par exemple vous voyez on est pratiquement sur le point d'être stoppé là ce qui m'amène ici à discuter une autre question c'est la question de start time and time ici on a mis 0 à 23h59 maintenant avec un bloc ici entre 12h et 15h30 si je débloque ça allons regarder qu'est-ce qui se passe là-bas 478 pour 29 000 si je retire le bloc 30 000 pour 561 donc marginalement on gagne un peu plus mais ça nous fait quand même une centaine de traînes en plus donc c'est quand même moins bien de faire ça donc ça a un sens de mettre ce bloqueur d'un autre côté observer ici que si on se limitait qu'au marché US qu'est-ce que ça aurait comme impact alors on va regarder sur la totalité de la période donc je monte ça je mets ça comme ça et je regarde qu'est-ce qui se passe si je mets pas les euros européennes dedans je commence à 15h30 on a le Nasdaq ça serait logique voilà la performance on a 162 trades pour 6000 avec peu de force dans la courbe d'equity donc en réalité on rate les trades les plus juteux vous voyez c'est intéressant comme information donc alors bien sûr on a ici des signaux qui sont relativement rares parce que on a 3 bougies de la vieille tendance 2 de la nouvelle tendance une agrégation de 3 etc maintenant en regardant un petit peu si on met mais que le côté européen par exemple 8h30 17 c'est pratiquement la moitié allez c'est on va dire 60% de 30 000 270 trades peu de trades 50% de trades gagnant 1,36 entre les gains et les pertes donc c'est pas mal prenons maintenant on rajoute allez on prend 4h30 on attend la mi-temps japonaise 18 000 on gagne à peine plus on fait plus de trades on gagne à peine plus donc c'est pas là c'est pas ça qui est juteux maintenant on va directement à 0h et là on capture plein de trades en fait il y a plein de trades le matin alors allons voir de quoi on parle ici donc je vais me baser maintenant sur la période récente pour voir ce phénomène alors pour faire apparaître les signaux il faut se placer sur Meta Sentimentor voilà donc vous voyez que ici dans la journée d'aujourd'hui il nous a quand même fait un trade le matin qui n'a pas payé un petit trade vers 9h qui n'a pas payé mais là un grand trade donc le grand trade P si je mets démarrer avec une valeur 0 chaque jour donc là ça nous a fait un gain mais en au milieu de journée on était perdant vous voyez ça nous a fait un gain donc si je recule un petit peu vous voyez là le gros mouvement c'était en fait vers après 16h enfin avant 16h ça a un petit peu bougé on l'a pris avec beaucoup de retard et après il n'y avait plus de force donc on n'a pas gagné grand chose et si on prend par rapport au matin il y avait un trade déjà oui il y avait un trade en fait le matin vous voyez l'intérêt sachez qu'un mini Nasdaq c'est extrêmement liquide que ce soit le matin ou le soir ou n'importe quelle heure c'est très liquide donc on peut trader le matin il n'y a aucun problème là-dessus vous voyez comme c'est intéressant un trade le matin et puis l'après-midi un petit trade ce n'est pas lui qui fait le gros mais c'est le trade du matin vous voyez donc ce n'est pas une mauvaise idée alors là bien sûr le marché il n'y a pas de vous voyez un marché comme ça qui n'y a pas de force donc on perd il n'y a pas de force on perd ça c'est clair alors il peut y avoir des cas particuliers où c'est tellement haut ici que on a besoin alors regardons un petit peu l'impact des stops etc donc je vais prendre le stop il y a deux valeurs il y a le trailing c'est à dire quand est-ce qu'on commence à faire le côté suiveur par rapport au risque qu'on a pris initialement donc le marché quand il commence à atteindre une demi du risque initial le trailing le phénomène de suivi se met en marche allons regarder qu'est-ce qui est mieux ça nous dit en fait de repousser au plus tard le suivi oui donc en fait si le suivi on le met pas à 0,5 0,5 c'est pratiquement ici là à peu près à ce niveau la voie 0,6 0,5 c'est là 28 29 000 en fait plus on éloigne plus on retarde le phénomène de suivi et plus si on le met par exemple à 1,5 c'est presque ce qu'il y a de mieux ça nous fait gagner 5000 de plus et si dans l'absolu à la limite on l'éliminait presque c'est à dire on le mettait sur 5 fois ça nous fait gagner encore plus vous voyez ça on l'apprend grâce à l'analyse sensitive break even c'est la notion de combien de fois alors une fois qu'on est en position le marché monte et puis le risque c'est le point d'entrée moins le stop initial une fois le risque ça nous amène vers ici donc quand on met 1 ça veut dire que lorsque le marché clôture au dessus de ce niveau alors le stop monte au niveau du prix d'entrée et on ne peut plus perdre sur le trade donc voyons d'un point de vue général sur une période qui est relativement longue sur 200 jours que nous dit nano il nous dit aussi en réalité en réalité une fois c'est parfait oui si on repousse on ne crée pas de valeur supplémentaire par contre si on est trop serré on fait monter le break even trop tôt parce qu'on veut sortir trop vite ou on veut protéger trop vite on n'accède pas le risque on perd vous voyez comme c'est intéressant donc plus on accepte du risque plus on gagne mais après 1 il n'y a rien à gagner en plus donc le réglage de 1 est parfait au niveau des objectifs l'objectif initial est fixé par un multiple de l'ATR alors 20 ça veut dire 20 bougies il faut donc imaginer 20 bougies de 5 minutes donc 12 bougies de 5 minutes c'est 1 heure donc 20 bougies c'est c'est 1 heure 3 quart à peu près on va dire 2 heures donc je dirais on peut laisser ce réglage ce réglage n'a pas beaucoup d'influence par contre on peut regarder ici qu'est-ce qui est mieux en termes de vous voyez quand pour les trades long on va mettre ici par exemple on va pousser ça jusqu'à 50 et on va dire quel est le meilleur réglage on regarde alors c'est un instrument exceptionnel vous voyez c'est très intéressant ce genre de courbe ça c'est des courbes qui veulent dire plus vous prenez du risque plus vous gagnez ici ça veut dire quoi ça veut dire que si je mets mon objectif mon target trop près là on est à 16 18 donc moi je suis réglé maintenant à 10 je suis vers le haut là mais si je le mets à à 5 par exemple ben bon je perds bon pas tellement je perds 2000 vous voyez mais si je le mets à par exemple 3,5 ça fait quand même perdre 5000 vous voyez par contre si je le mets trop loin je gagne un peu en plus mais pas tellement plus et ça ça a quand même un impact parce que quand vous regardez le paramètre ici gain moyen sur perte moyenne le fait d'être là à pratiquement 50% proche de 50% ça veut dire que si vous avez un trade sur deux qui est gagnant vous avez intérêt quand vous gagnez à gagner plus que quand vous perdez d'où gain moyen sur perte moyenne c'est pour ça que ici le 10 et le 5 c'est ça qui permet de faire que ici on est un gain moyen sur perte moyenne plus grand que 1 parce que sinon on ne pourrait pas gagner avec cette stratégie oui donc je ferme on va regarder au niveau du short le short je l'ai mis entre 1 et 10 entre 1 et 10 il nous met un maximum à 5 donc en fait si on réduit on est trop serré on perd de l'argent par rapport au max si on augmente on perd aussi un petit peu de l'argent mais pas beaucoup parce que là vous êtes entre 29 000 et 28 000 c'est presque insignifiant 1000 par rapport à 29 000 c'est très peu ok donc quelle heure est-il 18h53 on a bien avancé donc regardons encore un petit peu s'il y a des choses intéressantes à dire bien sûr quand il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de mouvement mais vous voyez le concept un peu à vers 16h ne vous formalisez pas trop pour les couleurs le mauve c'est dû au bloc puis après vous avez des signaux jouons un petit peu avec l'agrégation qu'est-ce qui se passait alors qu'est-ce qui se passe si je réduis vous voyez là on est entre 1 et 3 remise à 0 ça veut dire 1 et 5 qu'est-ce que ça donne qu'est-ce qui est mieux en termes de nombre de barres 1, 2, 3 c'est parfait au-dessus c'est improductif pourquoi ? parce qu'on élimine trop de signaux possibles j'imagine qu'on va trouver la même chose pour celui-ci remise à 0 ouais c'est comme assez rapide pour 200 jours voilà donc 1, 2, même 3 c'est lui 1 ou 2 ça suffit en fait dès que la bande change de couleur lui nous dit il faut rentrer en position vous voyez donc si je vais maintenant si je regarde 20 000 donc qu'est-ce qu'on avait appris on avait appris que pour commencer à faire le stop suiveur c'est mieux de c'est mieux d'attendre un petit peu donc mettons par exemple 2 hop et ici 2 je crois que 2 c'était aussi bien le facteur de 3 on avait dit que je crois qu'il avait dit que 4 c'était mieux ouf 4 c'est beaucoup mieux oui sur cette période en tout cas ça ne veut pas dire que c'est toujours mieux 4 c'était mieux j'augmente à 5 5 c'est beaucoup moins bien alors n'oubliez pas que 5 et 6 comme ça c'est beaucoup moins bien donc en fait pour lui c'est le 4 qui est mieux oui donc chaque stratégie a un peu sa vérité pour cette période ça ne veut pas dire que ça va continuer mais en tout cas une fois qu'on détecte quelque chose comme ça on peut quand même penser que si on a envie un petit peu de le trader ça devrait quand même nous donner un peu des résultats et je vais donc revenir maintenant sur la présentation je crois qu'on a fait un bon petit tour donc toutes les infos sont là les réglages ici vous pouvez les voir j'ai dit une bonne base de travail ça veut dire que vous êtes aussi libre d'avoir ajouté des choses des indicateurs des stops de jouer un petit peu avec différents composants comme vous le voulez mettre des choses que vous aimez mettre le facteur d'agrégation ici nous disait que même si c'était mieux mais avec les réglages maintenant on a modifié un petit peu les réglages etc comment optimiser vous n'avez qu'à regarder des présentations précédentes sur Youtube j'ai montré comment on optimise ça c'est le concept différent c'est de dire je laisse certaines variables libres et puis je cherche c'est quoi la meilleure combinaison le mode automatique c'est quoi les avantages je ne dis pas qu'il faut faire de l'automatisme mais en tout cas avec le mode automatique on a quand même des grands avantages premièrement le temps on n'a pas besoin de devant la plateforme enfin on n'a pas besoin d'être devant la plateforme on sait que quand on est devant la plateforme notre esprit est mobilisé par la plateforme on ne peut pas travailler on ne peut pas faire autre chose on est comme on dirait je suis omnibilisé par ça on est stressé le stress entraîne des mauvaises décisions donc quand on automatise on n'a pas ce stress parce qu'on a le stress d'autre chose de son travail d'autre chose et puis le soir on jette un coup d'oeil comme un chasseur un pêcheur qu'est-ce qu'on a pêché on économise de l'argent oui pourquoi parce que quand on est face à la plateforme on fait beaucoup de conneries et ces mauvaises décisions entraînent des pertes supplémentaires et quand on a du temps libre on peut aussi l'investir à développer on va dire ça faire du backtest tester des choses sur sa plateforme de travail on a quand même du plaisir à condition bien sûr de ne pas perdre sa chemise mais ça donne quand même du plaisir cette automatisation en plus d'un point de vue technique avec Nano et notre service etc nos flux c'est parfait ça marche super bien donc d'un point de vue technique il n'y a vraiment aucun stress et puis on devient meilleur parce qu'on se focalise sur qu'est-ce qui fait qu'on arrive à gagner sur la compétition il faut des bonnes idées on vous a montré de belles idées ce soir bien entendu mise en garde oui ça gagne ça ne veut pas dire que ça va gagner vous êtes dans une belle période soudainement la volatilité baisse le marché ne veut plus monter plus rien ne fonctionne comme avant vous devez trouver de nouvelles idées adapter votre stratégie ça ne veut pas dire que votre stratégie qui marche maintenant va continuer éternellement j'ai des stratégies qui pendant deux ans n'ont plus rien donné et après elles ont repris parce que les conditions du marché sont redevenues favorables donc après la question c'est si vous faites de l'automatisme c'est pas bête de multiplier un petit peu les stratégies de manière à avoir une sorte de diversification dans ce cas vous pouvez tout à fait résister au fait que peut-être pendant un an ou deux votre stratégie n'est pas super bon si elle perd beaucoup il faut arrêter bien sûr mais si elle perd pas tellement elle est juste un peu moins efficace mais elle est supposée gagner quand je ne sais pas le marché fait des mouvements un peu plus long et bien le jour où le marché refait du nouveau des mouvements où il y a de la volatilité pof votre stratégie elle fonctionne à nouveau donc dans ce cas là ça ne sert à rien de l'arrêter il faut accepter de perdre un petit peu pour être présent le jour J quand ça recommence et puis l'avantage avec notre service vous pouvez backtester notamment si vous êtes sur des unités de temps genre une minute ou plus comme on a vu ce soir le backtest ne veut pas dire qu'en auto c'est la même chose mais quand même sur ce type d'échelle c'est à dire on est sur de 5 minutes on a une agrégation de 3 ou de 2 ça veut dire c'est comme si on travaillait sur du 10 ou du 15 minutes il n'y a pas des écarts immenses entre réel et backtest donc si votre backtest est bon en réel il devrait aussi être bon du moment que le marché n'a pas changé si vous êtes sur des échelles plus petites la question est différente il peut y avoir des phénomènes qui font que le backtest est trop beau par rapport à la réalité et dans ce cas il faut investiguer comprendre et ensuite s'adapter à ça on ne peut rien faire d'autre la réalité est la réalité donc je ne vous dis pas qu'il faut maintenant tous vous mettre à faire du trading automatique mais en tout cas sachez qu'on peut tout à fait faire du trading automatique vous pouvez aussi vous mettre sur un compte de paper account juste pour voir un peu comment ça marche en réel général paper account c'est presque idéal dans le sens où l'exécution est instantanée alors que si vous tradez sur un mini Nasdaq l'info doit aller à Chicago 8000 km à l'aller 8000 km au retour ça fait on va dire en gros 17000 km à la vitesse de la lumière il n'empêche qu'avec notre flux de 6QG et notre plateforme le retour d'info que j'ai pu mesurer en faisant beaucoup d'études ces derniers temps avec la stratégie D&D c'est on va dire à l'échelle de 0,2 secondes c'est à dire Nano envoie un ordre au prix du marché le temps qui est pris pour que l'information l'exécution soit confirmée c'est 200 ms ça veut dire 0,2 secondes donc c'est quasiment instantané et sur ces échelles de temps il n'y a absolument pas de problème de décalage de quoi que ce soit donc voilà ma présentation pour ce soir si vous n'avez pas de questions j'arrive à la conclusion ceux parmi vous qui ne sont pas clients faites le pas qu'est-ce que vous avez à perdre comme disait Donald Trump aux électeurs américains qu'est-ce que vous avez à perdre c'est vrai qu'est-ce que vous avez à perdre pas grand chose c'est vous qui êtes maître de tout la taille de vos traits de ce que vous faites sachez que notre société est très souvent primée pour la qualité de son service en termes de service client plateforme etc et sachez aussi que nos présentations sont du contenu réel et basé sur l'expérience et pas du blabla de blablateur on a beaucoup de vidéos sur notre site enfin sur notre chaîne donc en tant que nouveau client vous vous sentirez épaulé et vous aurez surtout beaucoup de ressources éducatives pour vous mettre en train et trouver un petit peu votre voie est-ce que vous préférez le scalping est-ce que vous préférez le day trading etc est-ce que vous préférez la recherche à base de screener pour faire des portefeuilles d'instruments ou d'actions ça c'est votre choix nous on est bon dans tous les domaines on a des outils pour tout type de trading tout type de trader et donc sur ce je vous remercie tous très chaleureusement et puis je vous dis à la prochaine bonne soirée à tout le monde bon trading on a des outils Sous-titrage FR ?